Comment vivre une relation amoureuse quand on est hypersensible sans avoir peur d'être blessé à cause de notre sensibilité et de notre vulnérabilité ? Je vous l'accorde, c'est tout un programme et c'est une vraie question qu'il est essentiel de se poser. Avant d'y répondre, je vous invite à vous abonner, à faire en sorte d'avoir les notifications. Je suis Claire Stride, consultante, experte en neurosciences, neurosciences cognitives et neurosciences affectives, avec tout un champ d'expertise sur les profils neuroactifiques et hypersensibles. Petit rappel neuroscientifique de ce qu'est une personne hypersensible, c'est une personne qui a un autre câblage neuronal, qui est un cerveau qui a évolué, notamment à cause de la génétique et de l'épigénétique, c'est-à-dire la réaction de l'environnement. Et c'est quelqu'un qui a des hypersens, qui a plus de connexions neuronales, qui n'a pas les sens développés de la même façon, qui va être très sensible au son, à la lumière, à tout ce qui se passe, et qui a une perception beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Donc vous imaginez bien que quand on a cette grande perception, quand on est totalement connecté à ses émotions, quand on a l'impression de tout se prendre dans la tronche sans trop réussir à faire le tri, et bien forcément on se sent vulnérable. En plus, nous sommes dans une société où on nous explique que la force, c'est le fait de ne pas montrer ses émotions. On est encore beaucoup à avoir été éduqué avec le « sois fort », avec toutes ces notions de « prends sur toi », « ne te montre pas en spectacle », « garde ça pour toi », etc. Plus on nous apprend à taire nos émotions, plus c'est difficile pour nous de réussir à les vivre sereinement. Et quand on est hypersensible, on a beaucoup d'émotions, énormément de ressentis, et notamment beaucoup de ressentis par rapport à la violence environnante. Et donc on nous dit qu'on est fragile, on nous dit qu'on est vulnérable, et qu'en gros on a besoin de s'endurcir pour réussir à affronter le monde, parce que la vie c'est dur. Waouh ! Alors le programme, ça ne donne pas envie. Et quand on est hypersensible, on n'a pas envie de se dire que la vie c'est dur, on a envie de se dire que la vie c'est chouette. Mais par contre, les moindres choses que l'on entreprend vont nous montrer effectivement que la vie c'est dur et qu'on n'est pas adapté pour la vivre. En tout cas, c'est le message qu'on pourrait recevoir que qui nous sommes en tant qu'hypersensible n'est pas adapté pour ce monde de brut. Bon, l'idée c'est de changer tout ça. C'est de changer tout ça et d'arriver à trouver notre place, d'arriver à trouver notre mode de fonctionnement en fait, y compris en amour, en mettant en avant cette vulnérabilité et en réussissant à ne pas être blessé. Et c'est là où l'équilibre est un art, véritablement. Je fréquente beaucoup de personnes hypersensives, j'en accompagne beaucoup, j'ai un ami très très proche qui est lui aussi hypersensible, et on parlait justement de cette question de la vulnérabilité l'autre jour. On va avoir deux types de vulnérabilité. On va avoir la vulnérabilité physique et la vulnérabilité émotionnelle. La vulnérabilité émotionnelle, c'est le fait d'être extrêmement touché par tout ce qui nous entoure et le fait d'avoir cette petite larme qui monte à l'œil quand vous êtes en train d'écouter un opéra ou en train de regarder un film ou une série ou quand vous voyez des choses qui sont extrêmement dures et du coup d'être touché, impacté par ça. Ça, ça va être votre vulnérabilité émotionnelle et c'est complètement OK. Cette vulnérabilité émotionnelle est un atout. Cette grande sensibilité émotionnelle est un atout et en fait ça vous reconnecte à votre part d'humain, j'allais dire d'hyper humain, d'humain extrêmement sensible. Et ça vous permet de faire des choix en connaissance de cause. C'est cette part de vulnérabilité émotionnelle qui peut venir être impactée dans votre relation amoureuse et c'est celle-ci qui peut vous amener à souffrir. Si vous êtes totalement connecté à vos émotions et que vous ne prenez que le négatif, du coup vous allez vous faire du mal avec toutes ces émotions-là. Donc c'est hyper important que vous soyez en conscience de ce que vous ressentiez et que vous soyez dans l'acceptation de votre vulnérabilité émotionnelle. C'est OK d'être impacté par ça. C'est OK de ressentir toutes ces choses et je les laisse passer à travers moi. Une émotion, ça a un cycle, c'est pas là pour demeurer en fait. Donc je prends le truc et même si c'est de la tristesse, même si c'est de la colère, je laisse passer et j'avance. Je vis mon émotion et j'avance. C'est ce qui va me permettre d'être dans l'accueil de ma vulnérabilité que peut-être d'autres vont moquer, mais on s'en tape. Je n'ai pas envie de vous dire, on les emmerde en fait. Parce que c'est comme ça qu'on est programmé et que du coup on est capable d'arriver à le vivre pour vraiment se sentir pleinement nous et dans cette acceptation de cette fragilité, vulnérabilité, sensibilité émotionnelle. Mettez le vocable que vous voulez. Quoi qu'il en soit, on a cette autre façon de percevoir les émotions et du coup si on essaie de se conformer à ce que les autres attendent de nous, ben oui on va être blessé, oui on va se faire du mal parce qu'on ne saura pas mettre le curseur comme on a besoin de le mettre par rapport à nous-mêmes. Ça c'est notre vulnérabilité émotionnelle. Et d'un autre côté il y a la vulnérabilité physique. On est beaucoup de personnes hypersensibles à avoir des problèmes de santé, à avoir des allergies, à avoir plein de choses en fait qui déconnent à l'intérieur. Il y a peut-être un lien ou pas, on ne sait pas, les études n'ont pas encore été assez poussées là-dessus. Et reconnaître aussi sa vulnérabilité physique, cette difficulté physique, ben ça peut être super difficile. Et ça peut être blessant. Et on peut décider d'être dans le déni et d'aller complètement à l'encontre de qui on est et on va se faire du mal. Donc moi je vous dis stop en fait. Stop en tant qu'hypersensible, arrêtez de vous malmener. Et acceptez qui vous êtes. Quelque part, j'aime ce mot vulnérabilité parce qu'il me rappelle à quel point je suis humaine. Alors oui, des fois ça fait mal d'être vulnérable. Oui, des fois on se moque, des fois on n'est pas considéré. Mais bon sens, c'est cette vulnérabilité qui nous rappelle à quel point on est humain. Qui nous ramène à cette notion d'humilité et toute notre grande puissance d'hypersensible elle est dans la perception, la conscience même de notre vulnérabilité. Elle nous rappelle qu'on est vivant. Elle nous rappelle qu'on est humain. Elle nous rappelle qu'on est connecté. Alors oui, au quotidien, dans une vie de couple ça peut être hyper compliqué de trouver un juste équilibre par rapport à tout ça. Ne vous mettez pas en posture de victime. Ne vous mettez pas en posture de sauveur. Sortez de Karpman là, il faut que ça cesse. Mettez-vous dans cette posture de ok, je sais qui je suis. Je sais que j'ai de la vulnérabilité à l'intérieur de moi et que ça fait partie des belles choses qui me font grandir. Je sais que j'ai une vulnérabilité émotionnelle, une vulnérabilité physique peut-être même. et c'est ok. Et je vais nourrir tout ça avec des émotions qui me font du bien et je vais pouvoir me sentir bien dans ma relation à moi-même, dans ma relation à l'autre, sans être sur quelque chose qui me fait souffrir. Et si je me rends compte que je souffre, je vais aller m'analyser et me dire ok, qu'est-ce qui souffre là à l'intérieur de moi ? Ah, c'est cette blessure qui est touchée. Et bien ok, on va apaiser ça. Parce qu'on a ce super pouvoir de résilience. Donc je vous invite vraiment à accepter votre vulnérabilité en tant qu'hypersensible, à en voir quelque chose de beau parce que plus vous allez y être connecté, plus vous serez connecté à votre humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le descriptif, il y a un petit cadeau qui vous attend. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501